Mais nous débutons aujourd'hui notre journée avec Médéric Sioui. Donc, M. Sioui est historien, consultant. Vous avez sans doute vu passer beaucoup de choses à son propos ces derniers temps. Entre autres, on a pu lui voir la binette à la semaine des 4 juillies parce qu'il fait partie d'un documentaire, si je ne m'abuse, de Samiane et de Biz, c'est bien ça, qui sera lancé sous peu ou qui vient d'être lancé récemment. Médéric, donc, comme historien, a également été enseignant à Kiouna depuis les tout débuts de Kiouna. En fait, il est un des bâtisseurs de Kiouna. Mais maintenant, il est gestionnaire des communications à la Commission de santé, de services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Donc, aujourd'hui, il va vous parler des avancées en matière de popularité, des différents aspects de l'histoire des Premières Nations. Vous avez sans doute vu qu'il y a beaucoup d'intérêt, de curiosité et d'appétit sur l'histoire des Premières Nations dans les derniers temps. Je dirais même que les derniers mois ont exacerbé cet intérêt-là de tout le monde pour l'histoire des Premières Nations. Médéric travaille sur ces dossiers-là, entre autres, sur les cursus d'enseignement de l'histoire un peu à tous les niveaux, l'histoire des Premières Nations depuis plusieurs années. Je vous laisse donc avec Médéric. Je vous invite, comme je vous disais, à poser vos questions dans le clavardage si vous n'êtes pas capable de vous retenir. Sinon, à la fin, on a un beau 15 minutes, un gros 15 minutes pour une période de questions. So, if ever Kez has entered the room, if you want to hear the translation, you just have to click on the bottom of the window, there's a translation button, Kezaya. So, you will have everything in English in your hair. Alors, je laisse la parole à Médéric. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être ici avec vous ce matin. Donc, comme tu as bien l'as dit, on va devoir avoir une présentation 40-45 minutes suivie de la période de questions. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Et voilà. Donc, aujourd'hui, comme Fabienne l'a introduit un petit peu, ma présentation s'appelle « Popularité et nouveauté », dans le fond, pour ce qui est de l'histoire des Premières Nations. En fait, aujourd'hui, on va faire une petite introduction. Je vais parler de l'époque révolue. C'est un peu une question en même temps, mais donc un petit peu de l'époque passée où ce qui est des Premières Nations, l'histoire des Premières Nations était occultée ou présentée d'une façon plutôt péjorative. Ensuite, pour faire contrepoids, on va parler des grandes avancées. En histoire populaire des Premières Nations, pourquoi populaire? Bien, moi, je ne me spécialise pas dans les thèses de doctorat. Je me spécialise plus dans l'histoire accessible, la vulgarisation historique, etc. Je pense que c'est comme ça. Bien, tout est important, mais pour moi, c'est important de toucher beaucoup de gens parce que c'est le même qu'on va changer tranquillement les mentalités et la société. Ensuite, la surprenante popularité de l'histoire des Premières Nations, l'actualité nourrit l'histoire. Donc, effectivement, comme Fabienne le disait tantôt, tout ce qui se passe dans l'actualité a une influence. Donc, conclusion ensuite. Allons-y. Donc, introduction. Je veux juste parler rapidement de mon parcours personnel et professionnel, même si Fabienne l'a parlé rapidement. Je veux aussi en profiter pour saluer les Abenaki sur lesquels on se trouve sur leur territoire virtuellement, d'une certaine façon, parce que moi, je suis à Québec présentement. Donc, mais quand même, je veux souligner ça. Puis, je veux également souligner que je suis membre de la nation Wendat, mais également de la Première Nation, Abitibi-Winé, qui fait partie de la grande nation à Anishinaabe. C'est là que j'ai grandi. Donc, je voulais souligner ça. C'est important de toujours dire qui qu'on est, d'où qu'on vient. Au niveau professionnel aussi, je peux dire que j'ai réalisé mes études à l'Université d'Ottawa. Donc, bac maîtrise en histoire. C'est quoi que j'ai beaucoup apprécié. Donc, les jeunes, c'est les jeunes qui nous écoutent. C'était un parcours intéressant. L'histoire, juste comme ça, ce qui m'a intéressé beaucoup, moi, c'est l'histoire des lois de conservation de la faune et leur impact sur les Premières Nations, plus particulièrement sur la Première Nation Abitibi-Uni et la gestion de la réserve à Castor Abitibi. Donc, dans cette recherche-là, j'ai confronté, d'une certaine façon, les archives traditionnelles. Donc, ceux qui connaissent un petit peu les archives des Premières Nations au Canada, c'est le fonds RG10 qui comportait un fonds important sur la gestion de la réserve Abitibi et les témoignages de l'histoire orale. Donc, avec une dizaine d'aînés de la nation Abitibi-Uni. Grosso modo, ça ressemble à ça. Ensuite, j'ai commencé à enseigner. En même temps que j'ai terminé ma maîtrise, j'ai enseigné à Kiwuna. Comme Fabienne l'a dit, ça a été un très beau défi dans ma vie. Plus de sept ans d'enseignement en histoire et en méthode de recherche et autres. Donc, ce qui m'a permis quand même de faire ma marque en histoire des Premières Nations au Québec, au Canada. Donc, là-dessus, je remercie tout à fait Kiwuna de m'avoir donné ma chance pendant ces sept ans-là. Donc, cette chance-là, ça m'a permis d'obtenir certains mandats de consultant. Donc, c'est une drôle d'ironie d'une certaine façon, bien une ironie positive, si on veut. Mon premier mandat de consultant, ça a été pour la CSS SPN-Tuel, pour revamper une espèce de guide destiné aux intervenants en santé et services sociaux qui travaillent avec les Premières Nations pour les sensibiliser à l'histoire, la culture, la politique, etc., des Premières Nations. Puis ensuite, j'en ai eu plusieurs. Donc, juste rapidement, je voulais juste présenter quelques-uns des petits projets que j'ai faits qui m'ont intéressé beaucoup. J'ai participé à la réforme des manuels scolaires, bien des manuels scolaires, du programme d'histoire de secondaire 3 et 4 avec le CEPN. Et je salue également Bruno Rock qui était avec moi là-dessus. On a travaillé fort pour améliorer la place qui était réservée aux Premières Nations. Ça a été un combat assez difficile parce que ce programme-là était, entre autres, assez destiné à revaloriser l'identité nationale québécoise au sein du programme d'histoire. Donc, qui dit « revaloriser une identité », dit souvent, en tout cas, sans la diminuer, sans y accorder une grande importance. Donc, on était encore à cette époque-là, puis ça ne fait pas si longtemps que ça. On parle de 2017 environ. On était encore à l'époque où on avait les Premières Nations dans les premières années du programme, dans le sens, le contact, un petit peu avant le contact, puis la petite période héroïque de la nouvelle France, qu'on appelle souvent avec la traite des fourrures, puis les guerres, etc. Puis ensuite, on s'effaçait pour réapparaître au 20e siècle avec la loi sur les Indiens, les pensionnats, mais c'était très minime, surtout avec la crise d'Oka. Ça fait qu'on réapparaissait un peu fâchée. Les gens, ils ne comprenaient pas trop pourquoi on était fâchés. Bien, c'est sûr, il manquait à peu près 200 ans d'histoire. Donc, ça, c'est été un défi. On a quand même réussi à obtenir beaucoup d'avancées, dont un point complet sur les pensionnats. Mais puis, j'ai travaillé en parallèle à ça, j'ai travaillé un petit peu avec la maison d'édition, la chaîne Alial, pour les deux livres, le secondaire 3 et 4. Mais encore là, les maisons d'édition, il y avait quand même une belle volonté, mais il était comme un petit peu pris de court parce que le programme, ils l'ont changé, mais ils l'ont changé de dernière minute, les livres de la sortie. Donc, il n'a pas eu le temps de faire l'effort peut-être qui aurait été nécessaire sur une longue période pour vraiment revaloriser le contenu. Mais ils ont quand même fait un effort. Il faut le saluer. Puis, tu sais, c'est beaucoup d'argent pour faire des manuels scolaires, ça fait qu'ils ne refont pas toutes les années, évidemment. Mais probablement qu'on aura la chance de voir bientôt une autre mouture. Ici aussi, ça, c'est un projet super intéressant qu'on voit au centre. C'est le projet Histoire au Canada, Perspective des premiers peuples. Donc, en collaboration avec plusieurs partenaires vraiment intéressants, dont le Cégep de l'Outaouais, l'Université d'Ottawa, Kiwuna, l'Institut Avatak, le département de l'éducation Akitikandibi et plusieurs autres partenaires. Alors, la boîte rouge vif, c'est important de le dire aussi, c'est avec eux la compétence technique pour réaliser plus tard les différentes plateformes qui vont servir à partager ce qui va avoir été construit à partir de ce projet-là. Donc, je suis encore co-coordinateur de ce projet-là avec Mme Diane Nommé, puis il y a plusieurs autres personnes sur le board de ce projet-là qui veulent vraiment travailler en collaboration. C'est vraiment avec les communautés, c'est les gens qui trouvent les personnes qui vont travailler avec nous. Ça fait que ça se fait à 100 % dans le respect des principes PCAP, qu'on appelle les protocoles de recherche chez les Premières Nations. Également, d'autres projets super intéressants, plus de nature artistique, je dirais. Et ici, on voit en haut à droite, le Montréal à vue d'eau, qui était un spectacle assez incroyable, qui a été réalisé dans le Vieux-Port de Montréal sur la tour Akwanteneur pendant l'été du 365e. Et un projet plus récent, Cité-Mémoire, donc on a travaillé avec Montréal en histoire pour refaire un tableau qui va sortir bientôt. Je ne peux pas trop en dire, ça va sortir, je pense, le 20 novembre, mais évidemment, ce n'est pas le happening que ça aurait dû être avec tout ce qui se passe avec la COVID-19, mais probablement que cet été, si tout va bien, si un versant, si les vagues successives finissent par s'estomper, on pourra aller en profiter, mais j'encourage fortement à aller le voir, ça va être, on n'est plus à la même place qu'on était, c'est un projet super intéressant, dont l'auteur, c'est le dramaturge Michel-Marc Bouchard. Donc, elle s'est parlé de ces projets-là, mais bref, ça vous montre un petit peu l'intérêt quand même qu'il y a dans diverses sphères de la société pour l'histoire des Premières Nations. Donc, ici, je voulais parler de ce qui se passait avant. Attends, je suis juste allé regarder le chat des fois. Hop, j'ai eu des questions. Donc, on pourra répondre aux questions plus tard. Bref, donc, les représentations négatives, est-ce que c'est terminé, les représentations négatives? J'ai eu une image d'une bande dessinée d'autrefois où on représentait les Premières Nations à peu près toujours de la même façon, que ce soit dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Sud, dans le Nord, etc. Donc, il faut qu'on s'aide. Il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites autant dans l'art, dans les sphères. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que c'est ça, je pense que des fois, on s'attardent beaucoup aux choses qui sont de grande envergure ou qui sont des thèses de docteur, des programmes universitaires. Mais ce qui fait une grande différence dans la société, c'est toutes les petites choses. On peut penser aux décès animés, par exemple, pour Countess. On voit des choses, les jeunes, ils se rappellent des choses. Souvent, les jeunes, ça va être la seule occasion qu'ils vont avoir dans leur vie. Ce n'est pas tout le monde qui va à l'université, c'est encore moins tout le monde qui va à l'université en histoire ou en culture ou en études autochtones. Donc, ça fait peu de monde qu'ils vont avoir la chance de l'étudier en profondeur, ou ce n'est pas tout le monde non plus qui a la chance d'aller à Quna. C'est une faible proportion dans ceux qui ont été diplômés. Puis là, encore là, on parle souvent généralement d'étudiants Premières Nations, mais chez les étudiants non Premières Nations, donc toutes ces choses-là, on voit l'espèce de sphère, les représentations stéréotypées, les représentations violentes. Souvent, la Première Nation, il dépeint soit comme une victime, mais c'est plus souvent comme un être souvent fâché. Puis ici, là, je me fais souvent un chaleur de combat. Bon, je ne sais pas du coup. Un devoir de m'attaquer au mythe qu'on appelle du méchant Iroquois aussi. Puis l'Iroquois, encore là, c'est une mauvaise terminologie. C'est Odenesani, puis c'est les Mohawks, mais encore là, les Mohawks, ce n'est pas les Mohawks, c'est les Ganyagiraga. C'est tous des noms qui sont restés, là, dû à la colonisation, à l'appellation. La même chose pour nous, les Wendat, les Hurons, les Algonquins, les Inchinabés. La plupart d'entre vous, vous êtes au courant. Mais justement, dans un des projets que j'ai eu à travailler avec Jan Mans, on maintenait encore en 2000, je pense qu'elle avait été faite, la première version, vers 2016. On maintenait encore beaucoup la peur, la haine envers les Iroquois, les Haudenesani. Puis en même temps, on veut travailler à la réconciliation, au rapprochement, mais toutes ces choses-là, ça n'aille pas encore dans les livres, les premières moutures de livres que j'ai vues dans le programme, c'est un petit peu la même chose. Donc, c'est tout ça. Ça a le temps, ça a le temps à disparaître. Mais de là à dire que c'est tout disparu, absolument pas. Même, je vous dirais qu'il y a des choses qui sont assez surprenantes, autant dans différents sites web qui continuent. Puis je dirais que souvent aussi, c'est souvent des choses qui sont destinées à la jeune clientèle, peut-être les enfants de 10 à 16, 18 ans. On crée des sites web, des fois, qui ont une dizaine d'années, une quinzaine d'années, mais qui sont encore utilisés dans des cadres pédagogiques et éducatifs. Donc, il faut, mais en même temps, il faut les retravailler. J'ai quelques exemples que je pourrais donner, mais comme des fois, on travaille encore dessus, on ne veut pas non plus mettre des clients sur le Spotlight parce qu'ils veulent aussi s'améliorer. Donc, on va leur laisser la chance de s'améliorer, mais c'est encore présent trop souvent, malheureusement. Il y a tout également le programme d'histoire du primaire qui reste à refaire au complet. Puis ça, des fois aussi, c'est la non, comment je dirais ça, le nombre à l'image entre les différents programmes. Par exemple, l'amérindien est encore utilisé au primaire alors qu'on utilise la première nation inuit ou dans un sens plus général quand on veut parler de l'ensemble des premiers peuples, on dit autochtone, donc, mais il n'y a pas de continuité. Ça devient difficile pour les jeunes de se rappeler, de faire des liens entre tout ça. Bon, maintenant, on va passer à la prochaine. Les grandes avancées en histoire des premières nations. Bon, bien, ici, je pense que c'est important de souligner certaines grandes avancées. Bon, la place améliorée dans les cursus, qu'on pense à l'université, au collège, au cégep, au secondaire, il y a une grande amélioration. Au secondaire, c'est sûr que c'est variable aussi en fonction, on va voir là tantôt, mais en fonction des enseignants aussi qui sont souvent démunis, mais quand même, dans les cursus de base, il y a eu plusieurs avancées d'à peu près dans toutes les facultés universitaires. Aujourd'hui, il y a des gros d'histoire, de culture, d'études autochtones. Également, comme j'ai démontré un petit peu, d'une certaine façon, dans la présentation des différents projets auxquels j'ai participé, dans le monde artistique, il y a quand même une grande volonté. Si on pense aux événements qui nous ramènent, il y a quelques années, avec M. Robert Lepage, je ne m'en rappelle plus c'était quoi le nom exact de la pièce, mais bref, une pièce de théâtre qui avait faite avec peu de collaboration au niveau scénaristique, même de la rédaction avec les Premières Nations, il n'y avait pas d'auteur Premières Nations. Bien, on change, on a beaucoup avancé à ce niveau-là, je pense. Excusez. C'est peut-être pas généralisé à l'ensemble de tout, mais il y a beaucoup d'avancées. Par exemple, sur un projet que j'ai travaillé, on a tenu à voir le texte en Ganygheaga, en Mohawk. Ensuite, l'acteur qui a été engagé, c'est un Mohawk. L'acteur qui a été engagé pour faire la voix en Mohawk, bien là, c'est un Mohawk, évidemment, parce que si on ne parle pas Mohawk, c'est un petit peu plus difficile, là. Mais bref, tous les acteurs qui devaient être des Premières Nations étaient des Premières Nations. Puis ça, je pense qu'il faut le saluer. La diversité des thématiques aussi, je pense que c'est une grande avancée. On va voir tantôt, à la prochaine diapo, les sujets les plus populaires, puis ceux qui restent un petit peu à travailler, là. Mais il y a quand même une belle diversité. On ne parle plus juste de, mettons, le mode de vie dans les prairies ou la traite des fourrures. C'est ça, la traite des fourrures, pour les historiens au Canada, ça a été, je dirais, la porte d'entrée à l'histoire des Premières Nations. L'un des premiers livres, c'est M. Ennis qui avait écrit « La traite des fourrures au Canada », qui était un ouvrage pionnier dans le milieu. Puis, bon, Harold, Denis, si je me souviens bien. Puis, bien, c'était dans les années, je pense, 30 ou 40. Mais depuis ce temps-là, la traite des fourrures a été explorée de front en compte. Puis d'ailleurs, un des sujets, le plus grand débat historiographique au Canada en histoire des Premières Nations, c'est un débat qui, chez les étudiants de Premières Nations, on va trouver intéressant. Mais c'est l'antériorité ou pas des terrains de trappe familiaux au contact. Il y a les historiens qui présentent tout l'aspect de… C'est la compagnie de la Ville du Thon qui a amené ça et qui a implanté ça, alors que tout d'autres historiens disent non, ça existait déjà avant l'arrivée des Européens. Bon, il y a des très bons ouvrages, autant dans les deux camps. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que c'est quelque chose qui existait assurément selon mes recherches et mes études, mais qui n'était peut-être pas généralisé d'un océan à l'autre, comme il aime tant dire au niveau fédéral, mais quand même qui existait déjà. Mais en même temps, moi, comme j'avais suivi un séminaire d'histoire environnementale au Canada, ce que j'avais aimé, ce que j'aimais dire aussi aux professeurs dans les études-là, à un moment donné, on ne peut pas avoir toutes les réponses déjà existantes à des problèmes qui n'étaient pas connus. Est-ce que les Premières Nations avaient déjà toutes les réponses à la rareté des ressources, à la diminution de leur population, aux effets du contact, aux effets de la colonisation? Bien, probablement pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas adapté des réponses intéressantes et importantes. Ensuite, représentation dans les variables scolaires. On en a parlé un petit peu, mais ce qui est important aussi de considérer, c'est la représentation visuelle, la représentation iconographique. Souvent, on a vu des images ou des dessins ou des graveurs qui étaient associés à une Première Nation, par exemple, au Québec, en Amérique du Nord-Est, alors que cette gravure-là, c'est un portrait de Première Nation qui était plus dans la région du sud de la Floride. Ça, c'est une problématique. Je pense que la plupart des gens qui font un exercice sérieux d'écrire des manuels scolaires ou des ouvrages sérieux, ils font cette recherche-là maintenant à savoir est-ce que c'est les bonnes, est-ce que c'est les bonnes images, est-ce qu'ils concordent? On va parler d'images aussi. Je pense qu'une des grandes avancées qu'il y a eu, c'est tout ce qui concerne l'histoire des pensionnats autochtones, des écoles résidentielles ou des pensionnats indiens, peu importe comment on veut les appeler, qui a été une tâche très sombre pour les Premières Nations au Canada et également pour les Métis et les Inuits dans une autre mesure. Mais chez les Premières Nations, ça a été très important que ça s'est déroulé depuis plusieurs années. Mais ça, c'est un autre, je dirais que c'est positif dans le sens que c'est une grande avancée, mais des fois, il y a des aspects qu'on veut moins explorer encore. Il y a encore des zones d'ombre dans l'histoire des pensionnats qui sont plus difficiles, évidemment, qu'on peut penser. Il y a toute la question de la certaine, peut-être, d'expressions plus hardcore, si on veut, et qui sont plus délicates encore. Puis d'un autre côté, il n'y a pas encore une grande acceptation de… Comment je dirais ça? La trame narrative, moi, on me pose souvent cette question-là. Médéric, quand est-ce que ça a commencé? C'est quel jour ça a commencé, les pensionnats? Dans la mentalité occidentale canadienne, des fois, on voudrait avoir une réponse. Ça a commencé le 3 juin 1945, ou 18… Excusez, 1845. Mais la réponse, il n'y en a pas de vraie réponse à ça. Il y a eu différentes expériences. Si on adopte un cadre d'analyse plus large, on peut penser que peut-être qu'il y avait certains pensionnats qui avaient été mis en place par les Jésuites à l'époque de la Nouvelle-France. Est-ce qu'on veut les inclure? Est-ce qu'on ne veut pas les inclure? C'est une chose qu'on sait vraiment, c'est qu'il y a eu une entente avec l'Église et le gouvernement fédéral au début des années 1890, qui va perdurer jusqu'à 1970. Qu'est-ce qui reste à accomplir? Bien, ici, c'est comme un peu la contrepartie de la représentation dans l'émanuel ou dans d'autres choses. C'est la formation des différents intervenants aussi. Bien, on l'a vu. Quand je parle d'intervenants, ça peut être politiciens, hommes de lois, les juges, les avocats. Évidemment, je ne pourrais pas passer sur le silence. Les intervenants de la santé, des services sociaux, comme on l'a aussi malheureusement vu dans les dernières semaines, voire mois, avec différents cas, donc le cas de Personneur, Mme Echaquan, c'est important. Mais ça, c'est long. Au Québec, on avance, je dirais, à pas de tortue dans cet aspect-là. Je parlais justement hier avec des gens de la Colombie-Britannique qui partageaient avec moi différents programmes qui ont des différentes sensibilisations qu'ils avaient reçus. C'était des gens qui n'étaient pas naturellement appelés à travailler avec les Premières Nations, mais ils avaient quand même eu, eux, accès à ces genres de fondations-là. Je pense que c'est aussi le barreau de l'Alberta qui donne une formation obligatoire, je pense, ou en tout cas, du moins optionnelle à l'ensemble de ses membres. Donc, ça, c'est très important. Ça, bien, bon, il y a eu une annonce du gouvernement du Québec, en partenariat avec différentes organisations. On va voir comment ça va fonctionner, à quel point. Mais tout ça avait déjà été, autant dans R4, la Commission royale d'enquête, en 1996, non, vérité, réconciliation, en 2015 environ, je ne me trompe pas, plus récemment dans la Commission vient, l'année dernière. Tout ça avait déjà été identifié. Est-ce qu'il fallait vraiment attendre qu'il arrive des événements tragiques pour mettre l'épaule à la roue, la main à la porte? Ça a l'air que oui. Mais c'est malheureux, par contre. Augmentation des enseignants et professeurs en Première Nation, ça, je pense que c'est important. de la même façon, modification de la formation des maîtres, je participe également à un projet super intéressant avec l'Université Laval, la Faculté d'éducation. On est en train de monter un cours qui va être optionnel, mais quand même, c'est déjà un premier pas pour les futurs maîtres, donc qui vont être offerts en deux ou troisième année, dans le cursus, je ne me rappelle plus. Donc ça, il y a d'autres universités qui sont fiées à ce projet-là aussi, l'Université de Trois-Rivières, l'Université également de Sherbrooke. Sherbrooke aussi, je suis allé quelques fois dans les classes de didactique de l'histoire, c'était super intéressant. Je pense que les gens ont une volonté qui va beaucoup plus rapidement que les dirigeants politiques et autres. Bon, mais la surprenante popularité de l'histoire des Premières Nations. Les sujets populaires, on en a parlé un petit peu, mais je pense que c'est important de le rappeler. La loi sur les Indiens, les pensionnés autochtones, l'histoire des femmes, les traités, l'histoire constitutionnelle, c'est tous des sujets super intéressants qui ont connu une grande avancée dans les dernières années. Autant, la loi sur les Indiens a été étudiée sur plusieurs aspects. On parle sur le rôle des agents des Indiens, le rôle de comment ils se sont attaqués aux chefs traditionnels, comment ils ont empêché les Premières Nations de pratiquer différents rites et différentes coutumes. L'histoire des femmes, autant au niveau du statut puis de l'identité, comment ça a été enlevé, comment ça a été regagné aussi. Les traités, la négociation, je pense que ça fait plus, pour ceux qui connaissent ça puis qui ont étudié un petit peu la question, il n'y a plus aucun doute que les traités numérotés et autres traités, ça dépend des traités, mais qui n'ont certainement pas été négociées à l'âge égale et avec une compréhension équivalente. Parce que comme les anciens disent dans toutes les histoires orales des différentes places, on n'aurait jamais cédé nos droits pour toujours et à jamais pour 3 $ ou 4 $ par année. Même si 3 $ ou 4 $ par année, c'était beaucoup à l'époque. L'histoire constitutionnelle, on pense à, peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu les super documentaires sur Dancing Around the Table, si je ne me trompe pas, sur les conférences constitutionnelles de 83, 4, 5, 6, à peu près, de mémoire, tout cet aspect-là, il y a quand même eu des avancées importantes. Puis, bien, il y a des sujets, moi, je trouve qui demeurent quand même peu populaires ou moins étudiés. Bien, c'est la résidence, moi, j'appelle 360 degrés, je ne savais pas d'autres mots quand j'ai fait ma PVT, mais c'est que d'un côté, les sujets populaires, souvent, on les voit, c'est des sujets qui viennent diminuer, d'une certaine façon, les Premières Nations, qui viennent dire, « Ah, les méchants canadiens, ils ont fait des lois, ils ont fait des pensions. » Bon, tout ça, c'est vrai. On n'enlève pas la méchanceté puis le racisme dans ces choses-là. Mais, d'un autre côté, on présente peu l'envers de la médaille ou, bien, l'envers, je dirais ici, le bon côté de la médaille, c'est que nos ancêtres de toutes nations confondues, du jour où ils ont créé ces choses-là, d'un côté, les traités, la constitution, les choses qu'ont enlevé les femmes, les pensionnats, la loi de ses indiens, bien, on a des gens qui se sont battus, qui se sont défendus, qui ont persisté dans, voyons, dans leurs coutumes, leurs jus, leurs traditions, leur manger traditionnel. Il n'y a pas de loi de conservation de la faune qui a empêché nos ancêtres d'aller chercher leur manger. pas parce qu'ils en avaient besoin nécessairement, mais parce que c'est leur manger et ça leur appartient à leur société, à leur coutume, à leur tradition. Tout ça, c'est peu documenté parce que, je ne sais pas, c'est peut-être un peu parce que c'est moins populaire. Tu sais, des fois, comme par exemple, parce que j'aime bien la loi qui interdisait dans la loi sur les Indiens à partir de 1884, la pratique des potlaches. Bien, cette loi-là, c'est, 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 c'est écœurant, c'est écœurant, mais la réalité, c'est qu'ils ont toujours, ils ont toujours continué à la pratiquer, mais de façon gâchée. Bon, c'est sûr qu'il y a eu des différences, mais, puis une des preuves intéressantes, c'est qu'en Alaska, il n'y a jamais eu cet empêchement-là légal par les lois américaines, puis il y a des sociétés vraiment très proches, là, dans le sud-sud, parce que l'Alaska, ça descend le long de la côte, puis dans le nord du Béci, c'est quasiment des cousins, des frères, mais après, en 1970, après toutes ces années-là où ça a été interdit, bien, c'était plus pratiqué chez Première Nation, la Colombie-Britannique, que chez leurs frères de l'Alaska, bien, pourquoi est-ce que l'interdiction, ça n'a jamais empêché les gens de faire leurs choses. Ça peut l'avoir modifié, mais ça les a difficilement empêchés. Même chose pour les lois de conservation de la faune, où est-ce qu'on a essayé d'empêcher puis de contrôler les premières relations. ensuite, bon, ici, là, c'est le, on le voit, il est un peu estompé, mais c'est un rapport sur la discrimination systémique. Je voulais juste faire un parallèle avec toute la question de la discrimination systémique. Je pouvais vous dire que tout ce qui se passe présentement au Québec, au Canada, qu'on pense aussi, là, on parle de discrimination systémique, mais qu'on pense au moratoire qui est demandé par les Anishinabés dans la réserve faune de la véranderie, qu'on pense à les conflits au niveau de la gestion des ressources de la pêche dans les maritimes et plusieurs autres choses. Bien, ça fait quoi? Bien, ça fait qu'on en parle beaucoup, le cas du racisme systémique, le cas des difficultés dans les hôpitaux aussi, on en parle beaucoup. Je peux vous dire que ça a une influence directe. L'actualité nourrit un peu l'histoire et nourrit la recherche alentour de l'histoire. Moi, je peux vous dire que depuis le mois de... Je ne sais pas depuis quand ça dure tout ça, depuis le mois d'août, il y a vraiment quand même une recrudescence ou une augmentation assez importante des différents organismes, des différents ministères qui veulent tout d'un coup, avec tout ce qui se passe, qui veulent tout d'un coup améliorer ou augmenter la place des Premières Nations ou la place de l'histoire des Premières Nations dans leurs documents, dans leurs événements, dans leurs vidéos, ou peu importe. Il y a différentes raisons pour ça, mais je... Ben, moi, je chalue ça d'une certaine façon, mais en même temps, je pense qu'on devrait... Ça devrait être un phénomène beaucoup plus automatique et acquis, ces avancées-là. Parce qu'on ne devrait pas toujours attendre des événements tristes et malheureux. qu'il y a des choses quand même positives quand la Nation Anishinaabe se tient debout pour, justement, la conservation de leur nial et la défense de leur intérêt dans cet enjeu-là. C'est très positif pour moi, mais en même temps, c'est des combats qu'est-ce qu'on devrait toujours avoir amené ces combats-là. C'est une autre question. Donc, également, juste pour conclure rapidement quel avenir pour l'histoire des Premières Nations. Bien, ça, je me pose souvent la question, est-ce que c'est une tendance? Puis, il y a certains signaux des fois qui me disent que c'est peut-être une tendance, justement. On a vu que l'actualité nourrit l'histoire puis les différentes recherches. On a vu que les autres événements dans l'actualité ont créé ou ont accéléré des points qui devaient déjà être étudiés ou amener, comme on disait, les formations des intervenants. C'est longtemps que ça aurait dû être fait, ça, mais c'est pas, ça a pris des événements. Donc, ensuite, est-ce qu'une fois ces événements-là passés, on va laisser la poussière tomber, on va faire quelques gestes puis ensuite, ça va descendre. Je pense pas, mais je pense qu'il faut continuer à travailler fort. je pense que les institutions, les collèges comme QUNA, d'autres départements aussi, autres organismes comme le CEPN ou d'autres instituts de chocs à pêche, par exemple, qui ont un rôle important à jouer en étant des chiens de garde, si on veut, de cette éducation-là, autant au niveau des non-autochtones ou des non-premières nations qu'également renforcer nos jeunes, qui vont devenir les prochains militants, les prochains défenseurs, les prochains spécialistes de demain. Donc, là-dessus, on pourrait aller à la période des questions. Je vais arrêter mon diable. Merci, Médéric. On a déjà une première question de Janice Ottawa qu'on peut peut-être mettre en lumière. On va laisser à Mélanie le temps de mettre Janice en lumière. Janice? Janice, t'es mutée. Janice, vous avez seulement à démuter votre son de votre côté. Allô? Vous m'entendez? Très bien. OK. Bien, moi, je travaille à l'école primaire, je suis enseignante et je me demandais, j'écoutais la présentation de monsieur, c'était très intéressant et concernant l'histoire du Québec, les manuels scolaires qui sont faits, vous disiez que c'est les manuels scolaires qui ont été priorisés au secondaire. Est-ce que c'est bien ce que j'ai entendu? Bien, tu sais, comme le, je ne sais pas si le, parce que vous êtes enseignante au secondaire ou au primaire? Au primaire. Au primaire. Oui, bien, tu sais, dans le fond, il y a eu une refonte du programme, mais seulement en secondaire 3 et 4. Donc, le programme au primaire est demeuré tel quel, puis c'est quand même un programme qui date. Donc, moi, j'avais entendu que peut-être que ça allait être mis en refonte bientôt, à l'époque, entre 2018 et 2019, mais après ça, je n'ai plus jamais entendu parler. Peut-être qu'il y a des gens, je ne suis pas dans le secret des dieux de cet aspect-là, j'espère qu'ils vont le retravailler, mais c'est sûr qu'une histoire du sondage 3 ou 4, c'est une histoire aussi qui a une condition, un prérequis pour l'obtention du diplôme d'études secondaires, je pense qu'ils ont mis plus d'emphase là-dessus, mais ça devrait être travaillé bientôt, puis j'espère que cette fois-là, ils vont faire encore les choses encore mieux qu'est-ce qu'ils vont interpeller le CNA, tout le monde, dans le fond, tous les acteurs éducationnels des Premières Nations pour travailler ça, ou qui vont même permettre aussi d'avoir des régionalistes dans le fond, parce qu'on essaie d'enseigner une histoire à travers tout le Québec, mais dans le fond, si tu trouves en Abitibi, ça serait peut-être plus important d'apprendre sur l'histoire des Anishinabés, si on se trouve dans la région de la Mauricie ou dans le nord de la Naudière, ça serait peut-être intéressant, puis beaucoup, comment je dirais ça, ça serait peut-être beaucoup plus constructif d'apprendre plus sur les Etikamekw que sur, tu sais, toutes les autres nations où les gens ils côtoient moins, mais bon, je ne sais pas c'est quoi les choix qu'ils vont faire, je ne sais pas si ça répond un petit peu. Oui, parce que c'est ça, leur curiosité aux primaires est encore plus vive que ceux des ados, puis aux primaires, selon moi, en tant qu'enseignants, ils sont, avec leur questionnement, c'est plus ancré en eux, puis d'apprendre, d'actualiser l'histoire du Québec aux primaires, selon moi, serait encore plus important pour, tu sais, à partir d'aujourd'hui, même, tu sais, pour changer la mentalité des Québécois, je ne sais pas, parce que j'en ai plusieurs amies québécoises qui ont des enfants qui, aux primaires, qui me posent des questions par rapport à notre culture, puis quand je leur ai dit que, tu sais, j'avais mentionné quand même à ces jeunes-là que les colons ont survécu grâce aux Autochtones qui étaient ici déjà, sinon, tu sais, ils auraient pu mourir de froid, ils auraient pu mourir, tu sais, c'est tous des aspects qui n'est même pas spécifiés dans l'histoire du Québec, puis c'est ça qui est dommage, tu sais, de mettre encore plus des choses positives que les Autochtones ont apportées ici au Québec, on voit, en tout cas, moi, j'entends beaucoup de négatifs, je suis allée au primaire, je suis allée au secondaire, j'ai appris l'histoire du Québec, puis souvent, le professeur en avant me demandait si je pouvais donner une opinion sur quelque chose, mais la plupart du temps, tu sais, je me disais non, tu sais, c'est plutôt négatif par rapport à mon opinion, je parle de, mais c'est ça, moi, je trouve, c'est juste une proposition comme ça en même temps qu'au primaire, ça serait important, parce que la curiosité est encore plus vive, puis quand tu poses des questions, bien, on donne des réponses, puis ça va leur rester ancré, ça va, l'apprentissage est là, est fait. Bien oui, oui, puis même, tu sais, avec tous les moyens aussi qu'il y a aujourd'hui, la technologie qui peut faire des affaires qui sont super dynamiques, puis qui permettraient justement d'apprendre ce que vous mentionnez de façon interactive aussi, tu sais, les jeunes à cet âge-là, comme vous dites, c'est des éponges, puis malheureusement, si on travaille pas, tu sais, je suis pas spécialiste dans la pédagogie au primaire, loin de là, mais j'en ai des enfants, moi aussi, puis à cet âge-là, ils apprennent beaucoup, puis ils apprennent vite, mais des fois, comme tu dis, comme vous, excusez-moi, comme vous dites, s'ils apprennent pas, bien des fois, il est comme un peu trop tard pour bien faire, tu sais, ça reste des fois ce qu'ils ont vu aussi, tu sais, c'est très stéréotypé, excusez-moi pour ceux qui ont créé des affaires au primaire, mais tu sais, je trouve que dans les, j'en ai vu des manuels de scolaire au primaire, puis on reste encore très stéréotypé, très généralisé, les Algonquillons, les Iroquoyens, puis etc., alors qu'ils pourraient aller dans des détails quand même qui sont accessibles aux jeunes, mais qui permettraient de mieux comprendre, puis de mieux d'obtenir l'éducation habituellement. C'est bon. Bien, j'ai bien aimé votre intervention, puis par rapport au racisme systémique, bien, c'est ça que je disais, là, peut-être qu'en étant à prendre plus jeune, le racisme systémique, comme on dit, là, vont diminuer ou peut-être un jour disparaître, en tout cas, ça, c'est dans mes, mon espoir, quand même, là, j'ai beaucoup d'espoir à ce sujet-là parce que c'est difficile, là, c'est pas drôle, là, c'est très difficile, là, c'est le moment-ci de notre communauté à Manoan, là. Ah, j'en suis convaincu. Bien, je vais suivre ça, je vais suivre quand même qu'est-ce qui va être au sujet de l'histoire du Québec, là, c'est, je ne suis pas principalement intéressée à ce sujet-là. Bien, merci, Mégouj. Merci. Pour Mme Ottawa, mais aussi pour toutes les autres, j'ai mis dans le clavardage une liste de littérature jeunesse des Premières Nations qui est faite par le CEPN, par le Conseil d'éducation des Premières Nations. C'est un outil dans lequel vous pouvez rechercher par cycle scolaire. Donc, s'il y en a qui veulent commencer à aborder l'histoire des Premières Nations ou du moins la réalité des Premières Nations et que ce n'est pas présent dans le cursus scolaire de vos enfants, bien, ça vous donne quand même une petite porte d'entrée pour aborder des réalités. Je m'adresse surtout aux Alloctones dans la salle, là, pour ceux qui n'ont peut-être pas un accès direct à la réalité, bien, au moins, c'est de la littérature par et pour les Premières Nations, fait qu'on s'assure d'avoir au moins une source de qualité. Merci, Mme Janice. S'il y a d'autres questions, manifestez-vous, mais moi, j'en ai pendant ce temps-là, j'ai toujours des questions, bien entendu. Je trouve évidemment, Médéric, la conférence très intéressante et c'est drôle parce que c'est un sujet que j'ai abordé avec mes étudiants en coordination d'événements récemment où je leur disais littéralement que moi, dans mon temps, puis je veux dire, je suis vieille, mais pas tant, il y avait vraiment des Iroquoien qui se calpaient les méchants francophones puis qui mangeaient, je veux dire, qui allaient chercher leur cœur à main nue pour le manger cru. Puis ce n'est pas une caricature, moi, c'est ça que j'ai appris à l'école. Fait que le choc après d'arriver dans la vraie vie est plutôt grand. Mais au-delà de l'éducation, évidemment, l'éducation, je suis d'accord avec Janice, plus on l'apprend tôt, l'histoire, la vraie histoire, du moins une autre perception de l'histoire, plus tôt ça s'imprime dans le cerveau des jeunes. Mais il y a des générations comme la mienne pour lesquelles il est peut-être trop tard. Vous avez parlé tantôt, Médéric, pardon, d'outils de sensibilisation. Je vois aussi sur Internet qu'il y en a beaucoup dans le reste du Canada, particulièrement Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, auprès des ordres d'enseignants, des barreaux, des ordres médicaux. Est-ce qu'au Québec, on est un peu à la traîne dans l'éducation au sens large de la réalité des Premières Nations? Ou est-ce qu'on est assez dans le mouvement? Où est-ce que vous nous situeriez? C'est une bonne question, c'est une question délicate aussi. Je n'ai pas bien le choix de constater quand même une différence. Autant, comme vous dites, Mme Elliot, au niveau des différentes intégrations de cursus ou encore des différents outils de sensibilisation à la culture et aux réalités des Premières Nations, comme je mentionnais aussi en Colombie-Britannique, là-bas, ça va tellement loin, là-bas, comparativement à ici, que moi, ça m'a surpris beaucoup. J'avais participé à une séance avec l'Institut Simon Fraser et il était venu ici au Québec. Il y avait des gens de cet institut-là qui étaient les facilitateurs dans l'animation d'une rencontre et eux, quand ils se présentaient, ils vous disaient « Bonjour, je m'appelle John Saul, peu importe, je vous viens du territoire de la nation Kwa Kukuwak, par exemple. Donc, je disais « Ah, vous êtes de cette nation-là? » Il me dit « Non, non, je suis philippinois, par exemple, mais moi, je demeure sur le territoire de la nation. » Ça m'a renversé. Je n'ai jamais vu un, comme je dis sans derrière-pensée, sans méchanceté non plus, mais je n'avais jamais vécu ça. Un Québécois, par exemple, qui venait de Val-d'Or et qui disait « Bonjour, je vous viens du territoire de la nation Anishinaabe, par exemple. » Ça, j'ai compris à ce moment-là qu'il était probablement beaucoup plus loin. ensuite, je sais qu'il y a un gros projet important en Colombie-Britannique où on met les noms des lacs et des rivières, on met le nom en anglais et en dessous, on met le nom dans la nation sur laquelle il se trouve. Ça aussi, ça peut avoir l'air anodin comme ça, mais quand même, ça démontre quand même qu'on ne voit pas ça vraiment ici, même s'il y a beaucoup de noms qui sont déjà en langue de Première Nation. Les gens, ils ne savent pas trop. De toute façon, ils ne savent pas ce que ça veut dire la plupart du temps. puis, bien, après, en tout cas, c'est souvent on entend, puis je vous dis comme ça, mais on entend souvent, nous au Québec, ça va bien, on a signé la convention de David James, la paix des Braves, etc. Puis nous, en plus, on avait des bonnes relations en Nouvelle-France. C'est les Anglais qui sont venus tous mélanger ces bonnes relations-là avec leur attitude britannique, etc. puis c'est ça. Puis là, je pense que c'est un petit peu cet aspect-là qui ralentit les choses encore aujourd'hui. Une perception d'être peut-être moins... Méchant. Moins, moins, peut-être, ou moins, d'avoir eu une influence moins importante dans la loi sur les Indiens, dans les pensionnats. Puis pourtant, j'aimerais vous dire qu'au Québec, c'est l'endroit où on a construit des pensionnats le plus tardivement, de 1947 à 50 ans, qu'on a construit quatre pensionnats flambant en eux, alors qu'on était en train de les démolir ailleurs puis de les fermer. En plus, c'est encore plus inquiétant parce qu'on peut difficilement s'imaginer comment on a fait ça alors que le Canada était devenu un des pays fondateurs de l'ONU, un pays contre les génocides, un pays pour les droits de l'homme, etc., mais ça, c'était tout bon pour les autres, mais à la maison, c'était moins bon pour les premières nations. Donc, mais tu sais, c'était des oblas, c'était des fonctionnaires québécois, je veux dire, bon, est-ce que c'était fédéral? Peut-être que l'argent venait du fédéral, mais... Fait qu'il y aurait un certain phénomène... Il y aurait un certain phénomène de désengagement moral chez les Québécois francophones parce que ça, ça viendrait des anglophones, c'est ça, nous, on a les mains propres là-dedans, là. OK. Moi, c'est une certaine lecture que je fais. Oui. Peut-être qu'il y en a qui pourraient essayer de la déconstruire, là, mais... Oui. Puis en même temps, bien là, je ne veux pas rentrer dans ça, mais... Non, non, non. C'est peut-être probablement au courant. Prochaine fois! Les autres phénomènes qui sont assez populaires aussi, là, de ce temps-là, sont l'identification à des racines diverses, disons-le, comme ça. Non, non, non! Non, autre fois! Non, autre fois! Alors, merci, Médéric. La prochaine question, Mme Sou-Volant-Fontaine. Allô? Allô? Je suis Unino de Wachat-McMalio. Je suis étudiante à Kiona. Puis là, j'avais une question pour rapport à l'éducation parce que moi, je suis plus concentrée sur la relation du territoire qu'on a, qu'on est en train de perdre avec les aînés aussi, la coupure de connexion avec les aînés. Moi, j'ai été élevée dans le bois depuis l'âge de... Avant de rentrer à l'école, j'étais tout le temps dans le bois. Tout le temps. À un moment donné, j'ai dû rester à l'école vers l'âge de 4-5 ans. Puis j'ai commis un choc culturel à ce moment-là. Puis là, à un moment donné, j'ai fait un DEP qui était vraiment en rapport avec la protection et l'exploitation du territoire. Faunique. C'était quand même un volet d'éducation avec le ministère et tout ça. Mais je trouve qu'il manque beaucoup, beaucoup de ponts envers le territoire. Puis moi, dans le fond, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas appris à l'école que j'ai beaucoup appris en territoire avec les aînés, avec mes arrières-grands-parents. C'est mes arrières-grands-parents qui me montaient. Aujourd'hui, j'essaie de trouver le moyen d'avoir le plus possible accès au territoire, le plus possible rester en territoire. Fait que je me demandais si t'arri, serait-il possible d'avoir des ponts en éducation qui nous relieraient plus avec le territoire, qui nous permettraient d'avoir un accès plus au niveau d'éducation aussi parce que je trouve qu'en vrai, le fait que j'ai vécu là, bien, c'était mon éducation puis mon identité culturelle était beaucoup plus forte quand j'étais jeune que quand j'ai grandi avec l'adolescence puis tout, puis le fait de rester dans les grandes villes, aller à l'école, tout ce choc-là, culturel. Aujourd'hui, je le vois parce que je suis plus vieille, mais quand je suis jeune, je le vois pas, comme elle disait avec l'autre madame qui parlait des enfants. ma fille, elle me pose la question c'est quoi un innu? Elle a 7 ans. Moi, j'essaie d'expliquer mais c'est dur de conceptualiser. Pourtant, moi, je le connaissais. Je n'avais pas besoin de dire je suis innu. Je faisais partie de tout ça. Je n'avais pas besoin de savoir c'était quoi. Je savais que j'étais ça parce que je montais en territoire. Je me disais est-ce que tu aurais des ponts ou des programmes qui pourraient s'agencer avec le fait qu'on pourrait retourner en territoire? C'est une très bonne question. Je suis vite comme ça. Je ne sais pas si j'aurais vraiment des choses directement à suggérer, mais je sais qu'il y a plusieurs communautés qui organisent des apprentissages en territoire dès la plus jeune âge dans l'école. primaire ou même dans les centres de la petite enfance qui vont faire des activités qui vont jumeler des aînés et des enfants et qui vont faire des apprentissages et c'est comptabilisé dans leur programme. Il y a beaucoup quand même de plus en plus de liberté pour faire ça. Il y a des financements aussi qui existent pour faire ça, mais ça prend des aînés. Il y en a des aînés, c'est sûr, mais ça prend des aînés, ça prend des gens qui sont prêts à le faire et c'est vraiment beau, c'est important, tu as tout à fait raison. Je ne sais pas, je sais qu'il y a des petits endroits aussi où ils ont construit des camps, des camps communautaires puis ils amènent les jeunes dans le bois à passer des semaines, tout ça. C'est souvent, ça se limite des fois à la semaine culturelle qui est deux fois par année souvent dans les communautés, mais ça pourrait être vraiment étendu. Je te dirais qu'il y a beaucoup de travail à faire dans cet aspect-là puis je t'encouragerais même à questionner tes élus dans ta communauté ou les responsables de l'éducation ont proposé des projets. je pense qu'il y a vraiment une place pour ça puis c'est effectivement, puis même, moi j'ai, bien c'est une affaire différente, mais moi j'ai une ligne de trappe puis on a déjà amené avec un de mes amis qui travaillait avec le centre de justice des premiers peuples à Montréal des gens qui étaient des populations vulnérables dans le sens qu'ils sortaient des fois de prison, ils étaient en transition puis on les a amenés dans le bois des gens des fois en itinérance même puis il était heureux comme ça se pouvait à bout et il avait oublié tout le mauvais puis le négatif puis il était vraiment heureux. Fait que tu sais, souvent on dit où ce qui est la première relation où ce qui est heureux le plus, des fois c'est sur le territoire. Fait que, mais tu sais, j'ai pas vraiment de réponse autre que ça à te donner mais autre que je pourrais t'encourager certainement à faire quelque chose là-dessus. J'avais juste une petite sous-question qui sera en rapport avec ça, tu sais, penses-tu, ben, serais-tu capable d'imaginer si on serait capable d'avoir une école en territoire, tu sais, où est-ce que la moitié de partie, on le fait à l'extérieur puis l'autre moitié, on le fait à l'intérieur comme avec le français, tu sais, on apprend la base mais en moitié-moitié avec nos valeurs autochtones de comment on est en territoire, comment on va chasser, comment, tu sais, penses-tu que ça serait impossible d'avoir l'approbation du gouvernement, du ministère de l'Éducation pour avoir une école qui serait comme ça? Ben, ce qu'on a, la question, je dirais, c'est ce qu'on a vraiment besoin de l'approbation du gouvernement, les organismes, les communautés travaillent beaucoup sur l'aspect de la gouvernance, de rapatrier le plus la gouvernance possible, autant en éducation qu'en santé, en services sociaux, c'est quoi qui va être de plus en plus possible parce que, dans un, les gouvernements, ils veulent, tu sais, de moins en moins avoir, être mêlés à ça parce qu'ils disent le sentiment de culpabilité ou de responsabilité qui est trop important, fait qu'une façon, ils veulent se dégager puis en même temps, les communautés, ben, ils sont bien contentes de ça parce qu'ils veulent, ils veulent rapatrier le plus de pouvoir au niveau de la gouvernance des institutions puis, mais, est-ce qu'on peut penser qu'on peut lier des apprentissages qui sont pertinents et utiles dans le cheminement scolaire d'un étudiant avec des activités en territoire? tout à fait, tu peux apprendre la science, tu peux apprendre l'alimentation, la nutrition, les techniques physiques, je veux dire, il y a plein de parallèles puis de jumelage à faire, tout à fait. Je vais juste ajouter quelque chose, Sue, quand même, tu étudies à Kiuna qui est une école qui n'est pas loin de ça, évidemment, c'était pas mal ce qui était à la base de Kiuna et, bon, la pandémie a un peu tué beaucoup des initiatives mais, entre autres, d'avoir des cours d'éducation physique qui sont axés sur les danses traditionnelles, d'avoir des cours d'anthropologie où on va visiter les jardins pour se reconnecter avec les aires médicinales, d'avoir un chapoutouin où on peut aller donner des cours dehors. Évidemment, Kiuna, comme dit Médéric, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autorisation? Non, mais oui, malheureusement, pour avoir des diplômes, quand Kiuna a été fondée, c'était pas mal un deal de dire, bien, on va essayer de faire un modèle un peu différent dans un cadre institutionnel qui existe, tué, mais Kiuna, je trouve, puis là, je veux pas parler pour ma paroisse, bonjour tout le monde, ceux qui me savent pas, moi c'est Fabienne, ça fait 9 ans que j'enseigne à Kiuna, pour ceux qui connaissent pas Kiuna, on a quand même, on a quand même beaucoup d'initiatives pour essayer de rapprocher les jeunes, on a, une année, on a fait trois jours, quatre jours de raquettes, le cours d'éducation physique, c'était quatre jours de raquettes en territoire, il y a quand même des initiatives, évidemment, c'est pas, c'est au Danac, là, on n'est pas en territoire traditionnel, mais il y a aussi à Métime-Mécoche, je pense, qui font des choses très intéressantes, où il y a des formations complètes, des semaines complètes de formation en territoire, je n'espère juste que ce que Médric et toi disent ensemble se produisent un jour, et je vois Janice qui dit, le sous-ministre de l'éducation nous a dit, un jour, tout est possible, faites des projets, bien, sous, faites des projets. Je vais avoir une autre question de Daphné Sarah-Ferfache. Oui, bonjour, merci beaucoup. Merci, Sous. Excuse-moi, merci, Sous. Pas de problème. Merci, M. Sioui, pour la présentation, puis avant de poser ma question, peut-être, je dirais quelque chose à Sous en rapport avec sa question. Je sais qu'il y a des écoles comme ça, alors pas exactement comme ça, mais qui ressemblent, qui se font dans les pays nordiques. Je pense que c'est en Finlande ou en Norvège, je ne sais plus où exactement. Alors, il n'y a pas le côté reconnexion avec des traditions autochtones parce que ce n'est pas pour des enfants autochtones particulièrement, mais c'est vraiment des écoles qui se donnent en pleine nature, en forêt et tout ça. Donc, peut-être que tu pourrais aller regarder dans le fond comment sont montés ces programmes-là, comment est-ce que les ministères de l'éducation, là-bas, sur quoi est-ce qu'ils se sont basés pour dire que oui, ça, c'est valable pour l'éducation. Peut-être que ça pourrait donner des idées pour alimenter ton projet, mais c'est ça, il n'y aurait juste pas la composante, dans le fond, de reconnexion avec des traditions autochtones, mais ça, je pense que c'est la partie que toi, tu pourrais complètement apporter, en fait. Excusez-moi, il y a un certificat universitaire aussi qui se donne en pleine nature, complètement. Au Québec. Oui, il me semble que c'est à l'UQAM, je pense que c'est un diplôme d'études supérieures spécialisées, ça se peut-tu? En intervention. Oui, tout à fait, en fait, ma mère qui est infirmière. Oui, c'est le plein air utilisé en intervention. Exactement, ma mère, en fait, qui est infirmière, a fait ce programme-là en supplément et elle voulait initialement prendre des femmes enceintes puis aller faire des groupes de bains de forêt en pleine nature, mais ça lui a été interdit par l'ordre des infirmières parce qu'en fait, actuellement, la sylvothérapie, c'est-à-dire la thérapie par la nature, par la forêt, n'est pas encore reconnue comme étant une science au terme ou l'éducation. Enfin, c'est pas encore reconnue comme une science par l'ordre des infirmières ni par l'éducation, malheureusement, mais dans le cas du projet Dessous où il y a vraiment une composante reliée à la culture puis l'identité autochtone, je pense que peut-être cette base-là pourrait justement faire en sorte que le projet d'école comme ça puisse être approuvé. Donc, voilà, c'était juste ma grosse parenthèse, mais je vais y aller alors avec ma question. En fait, j'avais plusieurs questions, monsieur Sioui, mais je vais les regrouper en une. En fait, je partage complètement votre idée puis votre point de vue quant au fait qu'il faut vraiment qu'il y ait de l'éducation qui se fasse dans différents domaines et notamment auprès des différents professionnels de la santé. Et en même temps, je vois plusieurs obstacles à ça et je me disais que peut-être vous auriez des pistes pour savoir comment les résoudre. Donc, moi, j'étudie en psychologie puis en fait, je trouve ça assez compliqué dans le sens où comment est-ce qu'on ouvre les échanges à la fois avec l'OPQ, à la fois avec les départements pour demander qu'il y ait des formations qui soient encadrées et dispensées directement par l'OPQ et surtout sachant que personnellement, moi, je connais une seule professionnelle qui est à la fois Première Nation et à la fois psychologue et ce serait complètement irréaliste que cette personne-là se retrouve, être la seule personne à devoir former tout le monde et en même temps, c'est elle qui aurait les meilleures compétences parce qu'à la fois elle est psychologue de formation et à la fois elle est autochtone et c'est ça donc je me demande comment on peut surmonter ce genre de difficultés puis aussi j'ai du mal des fois pour être honnête à savoir quelle est ma place là-dedans dans le sens où quand bien même j'interpellerai mon ordre professionnel pour dire qu'on manque de formation quand bien même j'interpellerai mon département mais si après on me répond qu'est-ce que tu as à proposer mais moi je suis à l'octone je ne suis pas autochtone donc je n'ai rien à proposer je ne peux pas proposer à la place des communautés autochtones donc c'est ça je trouve qu'en fait il y a de nombreuses barrières et difficultés que j'ai du mal à savoir comment surmonter en fait donc je me demandais si vous aviez des pistes de solutions des idées des peu importe commentaire avis ben je pourrais commencer juste cette anecdote personnelle moi j'ai deux soeurs qui sont psychologues qui sont première nation et psychologues donc ça en fait deux ah ok bon ben il y en a deux alors il y en a quand même quelques-unes peut-être une dizaine au Québec peut-être plus je ne sais pas exactement les chiffres exacts mais je pense que ce sont vos soeurs alors parce que en tout cas une de celles que je connais a le même nom que vous puis j'ai écouté votre parcours personnel tout à l'heure puis ça correspond donc je pense que ah ben il y a des bonnes chances de voir ça peut être Nibisha ou Annick Nibisha ok ben parfait ben écoute pour l'ordre des psychologues je pense que j'imagine que l'ordre des psychologues je ne connais pas tous les détails probablement que mes soeurs les connaissent plus que moi mais l'ordre des psychologues comme tout à l'heure doit avoir une espèce de offrir une formation continue d'une certaine façon il pourrait certainement embaucher des formateurs mais également peut-être on parlait des aînés il pourrait peut-être d'avoir des sessions d'immersion culturelle dans le sens d'aller rencontrer des aînés sur le territoire ou même en communauté échanger parce que des fois les aînés aussi on parle de plus en plus de reconnaître les savoirs traditionnels les savoirs des aînés des âges oui il y a la science occidentale d'un côté mais il y a aussi les savoirs traditionnels je pense qu'il y a bon exemple de ça c'est pour le maratoire sur la chasse de l'ornéal tu as les aînés de Rapid Lake de Kitsikandibi de Lex Monk qui disent du Grand-Lac-Littoria qui disent on constate des choses puis d'un autre côté il y a le recensement qui est fait par des biologistes en avion en hélicoptère qui disent ce que vous constatez est plus ou moins vrai nous ce qu'on constate c'est ça fait que tu sais je pense que comme un ordre comme le ordre des psychologues c'est sûr c'est extrêmement sérieux mais peut-être d'avoir des échanges comme ça ça pourrait déjà être une bonne base je sais qu'il y a des organismes aussi Premières Nations qui offrent des formations de sensibilisation culturelle et culturelles et aux sensibilités des différentes Premières Nations je ne sais pas de nom rapidement comme ça sans proposer des gens que je connaîtrais il faut toujours me recontacter aussi même si vous connaissez une richesse je suis sûr qu'elle va me faire ça va me rendre plaisir de vous aider là-dedans oui mais je ne sais pas je pense qu'ils ont des devoirs les organisations professionnelles parce que justement d'attendre moi ce que je me suis rendu compte c'est que d'attendre que le gouvernement mette des mesures en place on attend longtemps alors qu'il y a des organismes privés des ordres professionnels des maisons d'édition qui sont prêtes à aller beaucoup plus rapidement je pense qu'ils sont beaucoup plus sensibles aussi c'est avec eux que moi souvent je privilégie de travailler encore plus qu'avec le gouvernement parce que sinon on va attendre longtemps est-ce que je peux ajouter une sous-question aussi à votre réponse oui oui après ça par contre Fabienne il faudrait pas fort j'y aille bientôt j'ai d'autres obligations aujourd'hui parfait ce sera ce sera rapide alors donc oui effectivement Nibicham a déjà donné quand même énormément de ressources pour aller consulter pour que je puisse aller voir tout ça mais c'est ça la difficulté quand même que je constatais puis la raison pour laquelle j'avais l'impression que ça devait se faire obligatoirement via l'OPQ c'est que en tout cas moi j'essaye d'assister à plusieurs conférences formations et tout ça pour me sensibiliser mais ce que j'observe c'est que c'est tellement vaste c'est tellement chaque communauté autochtone est différente chaque communauté a son histoire oui bien sûr il y a l'histoire générale des autochtones mais sinon chaque communauté a des spécificités au niveau culturel au niveau de la langue et tout ça et donc je trouve ça tellement vaste que j'ai l'impression qu'on pourrait s'y perdre rapidement et ne pas savoir finalement à nous seuls quoi sélectionner qui est pertinent à jumeler à notre pratique comme psychologue et c'est là où j'avais l'impression que c'était dans le fond essentiel que l'OPQ intervienne puis encadre ce genre de formation et les rendre accessibles à tout le monde aussi parce que moi personnellement il y a des choses auxquelles je n'ai pas pu avoir accès parce que par exemple je ne suis pas étudiante de l'UQO ou je ne suis pas XY donc c'est pour ça que je voyais l'intervention de l'OPQ comme étant un incontournable mais là ce que j'entends c'est que vous pensez qu'il y a aussi quand même une partie qui pourrait se faire dans le fond sans l'OPQ je ne dis pas non plus d'aller sans l'OPQ mais dans le sens que vous avez mentionné une réalité c'est qu'il y a 10 premières nations plus la nation inuite au Québec pour les nations autochtones il y a 40 communautés tout dépendamment d'où ce qu'on compte plus les communautés inuites que je ne connais pas le nombre par cœur mais une dizaine à peu près effectivement mais c'est ça un petit peu des fois on aimerait ça avoir une réponse qui est un peu comme quand on parlait mais quelle date ça a commencé c'est un peu différent mais il n'y a pas de réponse simple non plus à dire va suivre ce cours sans un là puis tout va être réglé c'est comme un différent module c'est comme un buffet il faut prendre un petit peu tout ce qui nous intéresse puis qui va nous servir dans un sens est-ce que l'OPQ pourrait encadrer je ne connais pas tous les tenets aboutissants de la formation continue ou des choses qui sont dispensées via l'OPQ mais malheureusement il n'y a pas de j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de réponse toute faite à moins que l'OPQ engagerait une firme puis qu'il construirait ou une institution ou qu'il construirait une formation vraiment adaptée pour les psychologues mais encore là il y a des psychologues qui travaillent peut-être plus avec un certain type de la population d'autres avec plus avec les enfants d'autres avec est-ce qu'il y aurait un one size fits out je ne pense pas mais je dirais que c'est de travailler avec avec les bons intervenants puis les communautés puis de respecter les savoirs peut-être c'est ce que j'aurais tendance à dire je vais juste en terminant rajouter que bon décoloniser les pratiques ça appartient à tout le monde votre ordre professionnel comme tous les ordres professionnels on décoloque régulièrement donc décolonisez donc votre colloque en invitant souvent des gens qui vont venir donner des formations diverses c'est toujours une bonne idée d'amener des approches différentes quelles que soient les pratiques merci beaucoup madame Daphné j'ai ouvert dès ce moment-ci le sondage de satisfaction que je vous invite à remplir dès maintenant bon Stéphanie Leclerc nous dit à l'université McGill la faculté de médecine et la faculté d'éducation entretiennent des liens étroits avec les communautés autochtones effectivement McGill et Concordia je pense que les deux ont quand même des liens assez étroits c'est peut-être plus malheureusement heureusement pour toi Stéphanie malheureusement pour les étudiants des institutions francophones c'est peut-être plus une tradition dans les universités anglophones donc Médéric monsieur oui je vous remercie infiniment de votre temps de votre patience de votre disponibilité de vos réponses du contenu qui était vraiment très agréable je vous laisse donc tu pourras scroller un petit peu dans la discussion tu verras je pense qu'on a fait vraiment le tour de toutes les questions qui ont été posées j'ai pris une liste d'informations que les gens demandaient que je vais aller mettre sur la page Facebook d'ailleurs avec quelques liens qui pourront vous donner un peu plus d'informations la présentation Powerpoint a été demandée donc ce sera à Médéric de décider s'il la rend publique si oui on la mettra sur la page Facebook de l'événement sinon vous aviez juste à être là puis à écouter tout le monde merci encore Médéric de ta participation merci à tout le monde d'avoir été là notre prochain rendez-vous est à midi pour une conférence de la commission de développement économique des premières nations et sinon à 13h mon dieu j'ai pas l'horaire devant moi 13h ou 13h30 pour la conférence de l'après-midi merci beaucoup encore Médéric de ta participation c'était très apprécié oui Julie je viens de voir effectivement mais c'est parce que c'est un surplus d'enthousiasme c'est yes Mélanie est-ce que t'es encore là j'essaie de prendre le sondage je vais prendre une photo avant de mettre fin au vote oui Mélanie une petite faute dans le sondage on a fait un surplus de motivation de motivation yes il y a deux s c'est comme yes yes oui excuse-moi je comprends juste en t'entendant je te vois pas Stéphanie j'espère que tu as aimé en fait pause Stéphanie on change de conférence à chaque journée c'est un autre lien différent donc la conférence de Médéric est terminée pour la prochaine il faut se reloguer si on veut sur le prochain lien ok d'accord bonjour Stéphanie bonjour enchantée enchantée merci je me souviens même plus comment je me suis inscrite à cette conférence j'ai vu ça passer je pense sur mon fil LinkedIn puis je dis ah oui je veux être là oui attends je vais te donner le lien c'est que en fait ce sont toutes des conférences indépendantes puisque ça fait partie du cursus scolaire des étudiants qui ou non on n'a pas eu le choix de faire tous des événements différents pour que les étudiants se logent ok en mauvais français tu me suis oui oui c'est ça donc attends une seconde je vais te donner le lien pour la semaine non non pas du tout André est à côté de moi bonjour André coucou allo comment ça va bon pardonnez-nous c'était une rencontre oui excusez-nous ça fait longtemps qu'on s'est vus bien en fait je rencontre Stéphanie pour la première fois officiellement bonjour ok pour tout le monde en fait attends on va se présenter d'abord moi je suis Stéphanie Leclerc je suis gestionnaire de programme en approvisionnement responsable à l'université McGill je termine aussi mon doctorat j'essaie de terminer mon doctorat en écologie industrielle mais dans le cadre de mes activités en approvisionnement responsable j'essaie de faire en sorte qu'on achète plus de produits de fournisseurs autochtones alors des premières nations donc je suis en plein dans cette démarche-là Fabienne m'a mis en contact avec des membres des différentes communautés et puis voilà donc c'est à McGill pour nous c'est très important de soutenir la diversité dans nos fournisseurs et puis de contribuer puis de contribuer à la réconciliation et puis André moi j'étais dans le bureau moi j'étais dans le bureau en haut et puis Stéphanie m'a appelé il y a des affaires qui concernent les professions alors j'arrive totalement mais totalement en surprise mon nom est André je suis commissaire à l'admission aux professions réglementées à l'office des professions et je suis tout particulièrement les enjeux de diversité au sein des professions et aussi la sensibilité à l'égard de la diversité dans la clientèle de ces professionnels André je viens d'avoir un flash je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant tu sais à Kiyuna on montre des formations sur demande des formations de type Autochtones 101 Autochtones 102 Autochtones 103 et basées sur certaines réalités comme Autochtonie 101 et le droit Autochtonie 101 en santé ah et les professions oui oui en fait ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a des travaux qui sont en cours avec les Premières Nations et l'Office des professions il y a même un comité qui travaille là-dessus sur toute la notion de sécurité culturelle dans les services dans les soins de santé et services sociaux je ne peux pas donner tout le détail des choses parce que je ne suis pas membre de ce comité-là mais comme je suis branché un peu partout dans le monde sur ce qui se passe sur ces questions-là et que c'est un peu connexe à ce sur quoi je travaille depuis des années je suis en contact avec les gens qui sont sur ce comité et qui y travaillent et je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont en préparation depuis un certain bout et d'ailleurs je leur ai dit je pense que l'actualité demanderait ce que vous aboutissiez dans votre travail et que vous fassiez des annonces au-delà du 15 millions que le ministre Lafrenière a annoncé sur la formation des professionnels de la santé aux localités autochtones là-dessus ce que je peux vous dire il y a une fabuleuse expérience en Nouvelle-Zélande et les autres professionnels en Nouvelle-Zélande que ce soit les médecins que ce soit les infirmières ont adopté des politiques où ils ont intégré des concepts de partenariat avec la réalité maori en Nouvelle-Zélande c'est fabuleux il faut aller je vais envoyer à Fabienne ils sont en anglais parce que bon c'est le Commonwealth alors mais il y a des choses très intéressantes qui se font en Nouvelle-Zélande où on voit l'intégration dans le fondement même de l'acte professionnel dans les services et puis c'est pas seulement une sensibilité pour nos amis autochtones à côté en Nouvelle-Zélande les maoris ont un statut c'est un fondement même de leur pays de considérer les réalités de la première nation là-bas et c'est très avancé très réfléchi poussé au point où ça fait partie intégrante de l'acte professionnel que de tenir compte de ces réalités et je peux envoyer à Fabienne j'aimerais ça j'aimerais ça je le transférer entre autres il y avait Daphne Sarah qui posait des questions à Médéric aussi je le transférer en fait je vais faire un message sur les groupes avec plein de liens puis plein d'informations sur la conférence d'aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de stock qui s'est dit puis j'ai pris des notes j'ai fait une petite liste de liens puis de références qui peuvent être utiles à tous ceux qui veulent du moins faire une première approche dans cette sensibilité-là puis j'aimerais vraiment ça rajouter ça André Bon ben je t'envoie ça je retourne à mon travail et je vous laisse aux vôtres Merci beaucoup merci beaucoup très intéressante intervention c'est bon de savoir qu'on a un allié à l'Office des professions quand même bravo oui parfait Amélie Amélie j'ai mis si vous voyez plus haut Amélie juste avant votre commentaire j'ai mis le lien sur l'événement de la page Facebook je ne sais pas s'il fonctionne mon lien je l'ai fait vite il n'a pas l'air de fonctionner pas en tout un instant non il ne marche pas mon lien je vais vous en mettre un autre je vais vous mettre le lien vers la semaine des sciences humaines et je vais faire mes posts en fait sur le lien sur la discussion de la semaine des sciences humaines ah celle-là fonctionne mieux donc Stéphanie toi aussi si tu vois le lien tu vas avoir toute la programmation il faut s'inscrire aux différentes conférences comme je vous disais étant donné que c'est que c'est dans le cursus scolaire on doit contrôler qui rentre et qui rentre pas dans les cours donc vous devez vous inscrire pour chacune des conférences tout l'horaire est là dans le calendrier de l'événement et je vais faire un poste avec toutes les informations qu'on s'est dites aujourd'hui super merci beaucoup merci beaucoup à vous tout le monde donc ben voilà je vous laisse là-dessus prenez une petite seconde pour le sondage et au plaisir de vous voir plus tard pour le sondage